Ce que je ne vous ai pas dit aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des grosses surprises pour vous qui regardez et qui écoutez. De quel genre de surprise est-ce que je parle ? Je parle de surprise autour du podcast. Il y en aura trois que je vais annoncer à la fin de cette vidéo, de cet audio. Donc restez bien jusqu'au bout. Je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. On y est, premier podcast en solo avec les caméras ou plutôt avec toi qui écoute de l'autre côté, avec vous. J'ai décidé d'intituler ce podcast en solo « Le courage d'être soi ». Et je vais en profiter pour parler de ce qui me traverse en ce moment et aussi répondre à des questions récurrentes que j'ai de votre part. D'ailleurs, c'est un truc que je vais commencer à faire régulièrement, partager des réflexions. Pas nécessairement dans le cadre d'une conversation, mais plutôt partager ce qui m'habite. Alors, le courage d'être soi. Pour moi, c'est vraiment le thème de ce podcast. C'est-à-dire que c'est le chemin sur lequel je suis. J'ai commencé ce truc il y a un petit peu plus d'un an en me disant que j'avais simplement envie de le faire. J'avais envie de partager, j'avais envie de créer du lien. J'avais envie de connecter. Donc je me suis lancé. Donc ça, c'est un premier début de réponse à ceux qui me demandent « Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça ? » Ça part vraiment d'un truc qui vient de mes entrailles. Je ne peux pas l'expliquer différemment. J'avais envie de le faire. Et sachez que quand je le fais, chaque conversation que j'ai, chaque échange, je le fais d'abord pour moi. Parce que ça me fait du bien. Parce que je m'éclate. Et ensuite, je m'éclate encore plus de partager, de connecter, de comprendre, de grandir, de mettre en lumière. Donc c'est vraiment ça le truc. Et je crois que dans ce processus où je raconte l'histoire des gens que j'invite, eh bien je me raconte aussi. Et je dis souvent aux invités que ce qui m'intéresse, c'est de raconter cette histoire. De raconter leur histoire. Qu'on se raconte ensemble. Et me raconter aussi, c'est aussi raconter ce cheminement de devenir qui je suis vraiment. D'avoir le courage d'être moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui me traverse beaucoup. C'est pas du tout facile, le podcast, pour moi. C'est un kiff, mais c'est pas facile dans le sens où c'est confrontant. Voilà. Il y a des choses que je vais partager. Il y a des moments que je vais partager. Où parfois je me dis, ah ouais, quand même, tu vas mettre ça en public. Tu vas te livrer sur ça. Mais ce que je remarque, c'est que plus je vais titiller ce truc-là à l'intérieur de moi, cette insécurité, cette peur parfois, plus il se passe des trucs cools. Je parle de rencontres, je parle d'échanges, je parle de nouvelles perspectives. Et c'est vraiment magique, en fait. Et le premier truc que je voulais partager, c'est je crois que quand on vit à la frontière de ce qui nous fait peur, et quand on va titiller ces peurs, et quand on apprend ensuite à les traverser, c'est là que la vie devient vraiment intéressante. Et en l'occurrence, le thème, là, c'est la peur d'être qui on est vraiment, la peur d'être qui je suis vraiment. Qu'est-ce qui se passe si j'exprime réellement qui je suis ? Qu'est-ce qui se passe si t'exprimes réellement qui tu es ? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie, en fait ? Qu'est-ce que tu ferais comme travail ? Comment tu gagnerais ta vie, d'ailleurs, sans parler de travail même ? Comment est-ce que tu passerais ton temps ? Avec qui est-ce que tu serais en couple, par exemple ? Où est-ce que tu vivrais si tu te permettais d'eux ? Ben ça, c'est des questions qui m'obsèdent, en fait. Et au fur et à mesure que je trouve les réponses, je les partage avec vous. Au travers de ces conversations. Ce que je ne vous ai pas dit aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des grosses surprises pour vous. Qui regardez et qui écoutez. De quel genre de surprise est-ce que je parle ? Je parle de surprises autour du podcast. Il y en aura trois que je vais annoncer à la fin de cette vidéo, de cet audio. Donc restez bien jusqu'au bout. Je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Oui, le courage d'être soi. Pendant très longtemps... C'est tout le paradoxe, en fait. Pendant très longtemps, je crois que j'avais peur de réellement exprimer ce qui me rend unique, original. Et quand je dis ça, je n'y voyais pas une prétention. C'est quelque chose qui m'a coûté, en fait. C'est quelque chose qui m'a pesé. D'être toujours un petit peu décalé. Toujours un petit peu... Incompris. Et pourtant, tout le paradoxe aujourd'hui, c'est que plus je mets ça en avant, moins j'arrête de le cacher. Et plus ma vie devient intéressante. Et plus je me sens bien. Et plus je me rends compte ce dont je suis capable et là où je suis utile. Donc aujourd'hui, pour moi, ça passe par le podcast, ça passe par ce que j'écris, ça passe par une autre manière de travailler aussi. Mais il y a un truc qui est en train de se passer. Et donc, la raison pour laquelle je partage ça aujourd'hui, c'est parce que humblement, j'aimerais pouvoir semer cette graine chez toi qui écoutes, que tu te poses cette question de quelle direction et quelle couleur prendrait ta vie si tu te permettais d'exprimer ce qui te rend toi unique. c'est pas du tout facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile parce que la vérité, c'est que quand on va sur ce chemin, on peut autant trouver sa tribu. Parce que ça, c'est une question, c'est un échange récurrent que j'ai aussi avec vous. Notamment, quand on rentre dans des conversations assez profondes, par des messages, c'est est-ce que tu trouves pas ça difficile d'être seul ? Et forcément, la solitude fait partie de ce chemin. Le chemin de je m'approprie qui je suis, je l'exprime dans le monde. En tout cas, ça peut créer de la séparation. Ça peut créer de la résistance de la part de certaines personnes, amis, collègues de travail, famille même. et pourtant, il y a quelque chose de profondément libérateur. J'ai même envie de dire que c'est là que la vie commence vraiment. C'est là que le chemin, que l'aventure commence vraiment. C'est là que ça commence à être savoureux. Mais effectivement, il peut y avoir de la résistance. Ça fait partie du truc. Et alors ? Je crois que j'ai pris une décision très importante. il y a plusieurs années. Je ne saurais pas dire le moment exact, mais je sais que je devais être adolescent. Et il y a un moment où en fait, j'ai décidé que j'allais vivre ma vie selon mes propres termes et que j'allais la construire telle que moi, je l'envisageais. Sans forcément suivre un modèle préétabli, proposé par quelqu'un d'autre. Alors ça, c'était une décision qui n'a pas été concrète, en tout cas pas suivie d'acte à l'époque. Mais je pense que c'est un truc qui m'a suivi depuis. Et cette question, toujours, qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je veux être ? Et c'est quoi la vie que je veux vraiment, en fait ? des questions essentielles qu'on ne se pose pas assez, je trouve. Alors je vais commencer à introduire certaines des questions que vous m'avez posées. Je vais prendre le temps de répondre. mais un des trucs que j'ai envie de poser tout de suite là, c'est que ce n'est pas du tout facile pour moi de parler tout seul devant la caméra. Ce n'est pas du tout facile parce que en fait, très souvent, si je dois être complètement transparent, quand je vois des gens prendre la parole sur les réseaux, il y en a une grande majorité d'entre eux qui me hérissent le poil. Et donc là, j'arrive sur le syndrome de l'imposteur, peut-être, qui est l'une des questions que vous m'avez posées. Mais ça me hérisse le poil parce que parfois, j'ai l'impression de percevoir un truc des gens qui ne sont pas forcément alignés, des gens qui nous expliquent comment bien vivre, comment bien faire, comment réussir, c'est quoi la réussite. Et tous ces trucs-là, en fait, moi, ça m'irrite profondément parce que j'ai juste l'impression de voir des prêcheurs. Et en fait, j'ai très peur d'être ou de devenir ce genre de personne. Et c'est pour ça que j'ai une résistance naturelle et j'ai eu une résistance naturelle quand j'ai commencé ce podcast à me dire je vais me mettre tout seul devant la caméra et moi, je vais parler, moi, je vais conseiller, moi, je vais prêcher, moi, je vais coacher. Il y a ce truc en mode je vais amener les choses par la conversation parce que pour moi, c'est plus intéressant de poser une question plutôt que de dire voilà la réponse. et en même temps, finalement, j'y suis. Je voulais vous dire merci parce que vous m'avez aidé à prendre confiance justement au point de me dire ok, je vais faire ça, je vais me mettre tout seul devant la caméra. Les échanges ont aidé, vos questions ont aidé, vos encouragements, vos compliments, le fait de d'entendre que ces conversations vous font du bien. Elles me font du bien aussi. Mais vraiment, tout ça, c'est des choses que je n'aurais pas pu j'aurais vraiment pas pu imaginer quand je quand j'ai commencé. Et je n'aurais pas pu imaginer tout ce que je vais vous annoncer à la fin de de cet épisode aussi qui va être réel, qui va se passer cette année. Mais pour en revenir au sujet, je vais revenir beaucoup à cette idée de paradoxale mais de magie presque. C'est quand j'ose exprimer qui je suis et quand j'ose construire mon chemin, eh bien en fait, la vie me répond. Et là, je ne parle pas que de moi. Là, je parle de vous aussi, surtout. Et j'ai commencé à construire ce chemin et juste, je m'éclate. Je m'éclate. Et je me demande donc jusqu'où ça pourrait me mener ? Jusqu'où ça pourrait te mener ? Si tu te permettais justement de faire ce premier pas. Donc ça, c'était pour ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions qui sont très intéressantes parce que en fait, elles tournent vraiment autour du thème. Je ne vous ai pas annoncé le thème, mais toutes les questions que vous m'avez posées pour moi répondent et traitent de ce thème. D'oser être soi, d'avoir le courage d'être soi. Première question, parler de la question de discipline et de régularité dans ce qu'on entreprend de la part d'Initi Sounds. La discipline et la régularité. Je vais commencer par dire que naturellement, je ne suis pas quelqu'un de très discipliné, que j'ai un tempérament très créatif qui fait que je connais très bien l'indiscipline. Et en même temps, j'ai appris avec le temps à développer une discipline. Qu'est-ce qui m'a aidé ? Je crois que ce qui est important, c'est que la discipline ne doit pas être une souffrance. Je pense que la discipline doit être un plaisir. Comment est-ce que la discipline peut être un plaisir ? Comment est-ce qu'on peut transformer quelque chose de désagréable en un plaisir ? Pour moi, la première piste, c'est déjà de définir ce qu'on veut et pourquoi on le fait. Moi, par exemple, je me réveille généralement à 5h du matin. Je dis bien généralement parce que ce n'est pas toujours le cas. Ça peut m'arriver le week-end de prendre un peu plus de temps et puis selon les circonstances, mais généralement, je suis un mec qui se réveille à 5h du matin, qui va faire son sport le matin, qui va ensuite lire, etc. Pourquoi est-ce que je le fais ? Si c'était juste parce que j'étais quelqu'un de discipliné et que j'étais quelqu'un qui aime la souffrance, je ne le ferais pas. La vérité, c'est que j'y trouve quelque chose qui me fait énormément de bien. C'est-à-dire que même sans penser au lendemain, à partir du moment où j'ai fait mon sport, où j'ai lu quelques pages d'un bouquin, où j'ai pris ma douche, mon petit-déj, qu'il est 6h30 du matin, eh bien je me sens bien en fait. Et j'ai une énergie de fou. Et donc ça, ça rend les choses plus faciles pour moi, pour dire eh bien demain je le fais encore. Parce que je trouve un plaisir dans cette routine. Et parce que je sais vers quoi ça me mène. Donc les deux trucs en fait que je dirais, c'est ça. Je crois que quand on lâche, c'est parce qu'on n'a pas une raison suffisamment forte de continuer. Et où on ne trouve pas suffisamment de plaisir dans le fait de mettre une brique quotidiennement. Si je dois construire un mur, eh bien ce sera brique par brique. Et je dois prendre plaisir chaque jour à poser cette brique. Ça, c'est les choses qui m'aident. Donc personnellement, je ne peux pas vraiment être discipliné pour un truc qui ne m'intéresse pas ou qui ne me fait pas plaisir. Par contre, s'il y a une vision qui m'attire vraiment parce qu'elle est très lumineuse et parce qu'en plus de ça, dans le fait d'accomplir cette vision, d'aller vers cet objectif, de suivre cette direction, je peux trouver des gratifications. Je peux me sentir fier de moi. Je peux avoir ces petites victoires. Là, je vais beaucoup plus facilement pouvoir être discipliné et régulier. C'est-à-dire accompagner cette discipline d'un plaisir, d'une victoire. Mais aussi petite soit-elle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, si je me réveille un peu plus tard que prévu, je ne vais pas pouvoir faire 30, 40 minutes de sport. OK, c'est OK. Pour moi, la discipline aujourd'hui, c'est de dire OK, vas-y, fais quelques pompes. OK, tu n'as pas le temps de lire 10 pages de bouquin. OK, lis une page. Donc, avoir une version plus light de ma routine, ça m'aide. Ouais. Et en même temps, me laisser des espaces où, parfois, je ne suis pas discipliné. Ça aussi, ça me permet justement de recharger. Dans tout ce que je dis, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai trouvé ma recette. Et je ne dis pas que c'est la recette finale, la recette ultime, mais je pense que c'est important aussi que chacun puisse trouver sa recette. Voilà ce que j'ai à dire sur la discipline. Question de la lumière dans les mots. D'où vient cette affection pour Carl Jung ? Alors ça, c'est marrant. J'ai eu un business de vente en ligne. Je vendais des bouquins sur Amazon entre 2018 et 2022. et il s'est passé plusieurs trucs marrants. La première histoire, c'est qu'un jour, je vais dans une recyclerie et j'arrive à l'entrée, il y a une dame qui arrive et qui me dit que son papa est décédé et que donc, elle a une centaine de bouquins qu'elle veut donner à la recyclerie. et la recyclerie dit qu'en fait, ils ne prendront pas les bouquins et moi, je vendais des bouquins à ce moment-là donc je dis, ok, je vais bien prendre vos bouquins et elle, ça lui fait plaisir, elle me passe les bouquins, etc. Et en fait, c'est une centaine de bouquins qui tournent autour de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Donc, j'avoue que j'ai vendu une bonne partie de ces bouquins mais j'en ai quand même gardé pas mal. Ça, c'est un premier truc. Vous allez comprendre pourquoi je raconte cette histoire. Deuxième truc, un jour, je vais dans un magasin de déstockage et je cherche des produits à acheter pour les revendre sur internet justement et je tombe sur un bouquin de Carl Jung, une biographie de Carl Jung. Je crois que ça s'appelait « Guérisseur blessé de l'âme ». Carl Jung, le guérisseur blessé de l'âme. Et là, ça m'intrigue, j'avais déjà entendu ce nom quelque part et je relève et donc je prends le bouquin et je commence à le lire et je découvre Carl Jung. Je découvre un psychologue, psychanalyste fascinant qui en fait, je m'intéressais déjà beaucoup à la psychologie au travers du développement personnel. Alors, je n'avais pas lu Freud mais j'avais quelques notions et en découvrant Jung, en fait, je découvre une conception spirituelle, une conception, une psychologie qui a de l'âme, une psychologie qui traite de l'âme, une psychologie qui essaie de comprendre ce que c'est que l'âme. Et j'ai trouvé une sagesse très profonde dans les écrits de Jung et voilà pourquoi ça m'a fasciné. Alors, je découvre encore Carl Jung, je suis encore en train de découvrir son œuvre, de lire ses livres mais un de ses concepts qui m'a le plus influencé, c'est celui de l'ombre. Cette idée que il y a une partie de nous qu'on ne connaît pas ou peu qui est très inconsciente et qui est très différente de ce qu'on pense réellement être. Et en allant un petit peu plus loin, l'ombre, c'est pas, on pourrait dire de manière superficielle que ton ombre c'est tes défauts et c'est plus compliqué que ça. Ton ombre, c'est la partie de toi que tu refoules parce que c'est pas correcte dans la société ou dans la famille dans laquelle tu as grandi, dans ton environnement de manière générale, ce n'est pas correct. Certaines choses ne sont pas correctes. Donc c'est les parties de notre personnalité qu'on refoule, qu'on met dans la cave mais qui sont bel et bien là et qui ont un impact dans notre vie. Moi ce concept ça m'a beaucoup intéressé parce que encore une fois être soi c'est aussi apprendre à se connaître avant d'avoir le courage, avant d'oser être soi il faut d'abord commencer par se connaître. J'ai fait beaucoup de choses justement pour apprendre à connaître mes angles morts, mes ombres et comprendre aussi que dans cette ombre en refoulant certaines parties de notre personnalité et bien on refoule aussi certaines de nos plus grandes qualités. Et donc dans l'ombre en fait il y a aussi des trésors et pour moi ça a été un un travail très important que de creuser et que de chercher dans l'ombre justement et que d'apprendre à connaître sa propre ombre ça nous permet de connaître l'ombre beaucoup plus facilement des autres de la société de groupe etc. donc je vais en rester là pour Carl Jung mais honnêtement lisez Jung écoutez Jung il y a énormément de concepts incroyables qui peuvent nous permettre d'avoir des perspectives fascinantes sur des problèmes de société la connaissance de nous-mêmes la spiritualité tout un tas de choses pour moi c'est un des plus grands penseurs contemporains question suivante Fatih quel type de livre est-ce que tu lis ? alors je lis très peu d'histoires je lis beaucoup de fiction je lis beaucoup de non-fiction donc de la psychologie de la philosophie des livres autour de l'ésotérique en ce moment des livres autour du mysticisme je m'intéresse de plus en plus au soufisme donc beaucoup de livres autour de ça très peu de très peu de fiction très peu d'histoires très peu d'histoires j'en ai lu quelques-unes mais généralement effectivement je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie philosophie mysticisme le sens de la vie le sens des choses tout ça c'est des trucs qui me passionnent je suis assez ouvert et globalement dans la question quel type de livre est-ce que tu lis je veux quand même dire que oui je lis beaucoup je suis un lecteur vorace et j'ai toujours un bouquin sur ma table de chevet ou plusieurs d'ailleurs et je suis toujours en train de lire plusieurs bouquins et chaque fois que je rentre dans une librairie ou une fnac je ressors avec des bouquins c'est une vraie passion donc voilà peut-être qu'à l'occasion je pourrais faire des recommandations de bouquins si c'est des choses qui vous intéressent question suivante si tu devais avoir un conseil pour avoir une vie en paix et alignée avec nous lequel serait-ce Angela alors déjà je dois dire que je sens dans cette question une blessure assez profonde et ce que j'ai envie de dire c'est déjà pour être en paix il faut faire la paix pour être en paix il faut faire la paix il faut faire la paix avec le passé ouais on peut pas faire la paix avec le passé avant de regarder le passé en face avant de regarder la blessure originelle en face une fois qu'on la regarde en face on peut laisser l'émotion qui doit être ressentie quelle qu'elle soit la tristesse de la colère s'exprimer et ensuite on peut faire le taf nécessaire pour cicatriser thérapie toutes les formules de thérapie qui existent toutes les manières de se soigner d'aller mieux de dépasser les blessures immanquablement il y a le moment où on doit faire la paix avec le passé faire la paix ça veut dire qu'une fois que le taf est fait en fait accepter que ça fait partie de notre histoire accepter que ça fait partie de notre histoire c'est pouvoir commencer à vivre tout simplement et puis avoir justement ce nuage qui nous suit un peu partout je pense que pour la deuxième partie de la question vivre une vie alignée s'il y avait un conseil pour moi ce serait faire confiance à sa voix intérieure plutôt qu'aux multiples voix extérieures peu importe d'où elles viennent et peu importe leur niveau de bienveillance je crois que il y a cette voix à l'intérieur qui qui n'est pas la voix nécessairement la plus facile à entendre mais je crois qu'elle chuchote je crois que cette voix qui chuchote très souvent elle est très bon conseil donc mon conseil ce serait d'apprendre à faire du silence à l'intérieur pour mieux entendre les chuchotements question suivante de Delphine ne plus se forcer à faire ce que nous ne voulons plus faire et ne plus retenir ce que nous avons envie de dire est-il source d'isolement d'abord ça donc je recommence ne plus se forcer à faire ce que nous ne voulons plus faire et ne plus retenir ce que nous avons envie de dire est-il source d'isolement non je ne pense pas que c'est source d'isolement je pense que par contre ça va nous séparer de certaines personnes ça revient encore une fois au thème mais exprimer qui je suis exprimer mes besoins mes envies et mettre des limites exprimer mes contrariétés forcément ça ne va pas plaire à tout le monde après ça dépend aussi de la manière dont tu le fais mais je pense que ça peut nous séparer de certaines personnes en tout cas quand tu commences à exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi ça va immanquablement te séparer de certaines personnes mais c'est aussi une manière de faire du tri et puis c'est aussi une manière de rencontrer les personnes avec qui il y a un truc qui résonne en fait de t'entourer des bonnes personnes qui vont te nourrir et te correspondre aujourd'hui en fonction de la personne que tu es aujourd'hui donc non moi je ne pense pas que c'est source d'isolement par contre ce qui peut être source d'isolement et c'est un petit peu ce que je peux percevoir dans la question c'est quand c'est en mode comment dire ça il y a des gens qui sont à fleur de peau il y a des gens qui sont un petit peu à fleur de peau et qui peuvent se sentir offensés par tout et par rien et quand ce genre de personne qui est à fleur de peau commence à exprimer c'est plus que de l'hypersensibilité c'est de la alors je ne trouve pas le mot mais c'est une manière presque c'est une fébrilité qui peut être exprimée de manière pas toujours contrôlée je veux dire ça comme ça et bien là effectivement quand on est comme ça on peut vivre en boucle la même chose c'est-à-dire des réactions négatives et le fait de dire ok non cette personne est trop cette personne est trop donc pour moi il y a ce il y a cet équilibre à trouver il y a cette introspection aussi à faire à quel moment est-ce que ça vient de moi à quel moment est-ce qu'on me renvoie à l'extérieur vient de moi parce que quand on vit une expérience en boucle en général c'est pas que de la faute des autres il y a aussi un truc à l'intérieur qui fait qu'on active ce genre de réaction et qu'on active ce genre d'expérience donc ça c'est un petit élément de réflexion voilà pour une réponse sur les plusieurs angles auxquels me fait penser cette question il y avait autre chose c'est en matière de relations amoureuses suis-je condamné à finir suis-je condamné à finir ma vie seule célibataire ? bah en fait oui tu es condamné à finir ta vie seule et célibataire si c'est l'affirmation que tu te fais régulièrement je suis condamné bah si tu penses que tu es condamné tu es certainement condamné mais tu peux aussi déposer ce truc-là et penser qu'au contraire cultiver l'idée que tu n'es pas condamné que tu n'es pas en prison qu'il n'y a pas de sentence sur toi qu'il n'y a pas de malédiction que tu peux faire une rencontre en fait que c'est possible peu importe les circonstances peu importe le contexte peu importe ton histoire avant de avant que ce soit possible je pense qu'il faut déjà que tu intègres que techniquement c'est possible et que tu n'es pas condamné par contre tu peux te condamner tout seul tu peux toi mettre la sentence et ça c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte assez récemment dans des moments assez difficiles que j'ai traversé que je pouvais avoir tendance à broyer du noir et et qu'en fait ça ne m'aidait pas et il y a un moment où j'ai eu un déclic et où j'ai commencé à me dire et si j'alimentais autre chose à l'intérieur de moi là je parle vraiment de l'intérieur ok parce que pour moi c'est ça suis-je condamné quand tu dis suis-je condamné quand tu me poses quand tu me poses cette question pour moi ce que j'entends c'est que tu dis que tu es condamné en fait ce qui est fou avec le fait de broyer du noir c'est que on peut y trouver du plaisir tu vois c'est comme un chocolat chaud qui te console c'est ton plaisir de te raconter cette histoire je me rends compte que moi je fais beaucoup ça et qu'en fait broyer du noir c'est presque devenu une addiction à un certain moment une addiction très délétère alors pourquoi pas choisir un autre chemin c'est pas si difficile que ça en plus c'est pas du tout difficile de partir de l'intérieur et de dire bah je vais imaginer autre chose c'est pas difficile mais ça peut coûter ça peut coûter quand on n'a pas l'habitude et quand on pense que c'est impossible la graine est semée question suivante tu tires ou tu pointes Maggie je voulais juste dire merci Maggie merci parce que t'es t'es trop cool t'es drôle et tu me fais kiffer tu fais sourire c'est un plaisir d'échanger avec toi donc au plaisir de t'inviter sur le podcast et d'avoir une conversation intéressante mais pour répondre à la question j'ai jamais joué à la pétanque par contre je suis grave chaud peut-être on joue ensemble un de ces quatre question suivante la médiocrité sur toutes les échelles individuelles collectives et l'impact de la médiocratie de la part de Jusilla ouais moi ça me parle beaucoup la médiocrité c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je crois qu'à un moment je me suis dit que j'avais pas envie d'être un médiocre et que ce truc ambiant qui consiste à tolérer des choses qui ne devraient pas être tolérables à savoir par le fait de faire beaucoup moins bien que ce qu'on est capable de faire je parle autant individuellement que collectivement je pense que ça ne desserre pas nos vies notre communauté je parle de communauté humaine voilà notre collectivité et ça ne nous desserre ça nous ça nous ça nous ça nous desserre individuellement pardon et je reviens à cette question que j'ai posée en préliminaire c'était je vais peut-être la prolonger qui est-ce que je pourrais être si je me permettais et si j'osais si je ne me laissais pas limiter par mes peurs et par les peurs des autres parce que c'est aussi ça la médiocrité parfois malheureusement c'est un truc qu'on essaie de nous imposer c'est-à-dire que dans dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est médiocre il ne faut surtout pas que les autres aillent plus loin généralement il y a ce côté où on reste tous ensemble en bas ça peut venir du haut ça peut venir d'une autorité mais ça peut aussi venir de personnes qui justement ont peur de faire face à leur propre médiocrité et donc vont attaquer ceux qui essaient de sortir de ça de changer de faire quelque chose de différent donc c'est ça qui est assez pernicieux dans cette médiocrité mais la question que j'ai envie de reposer et c'est une question individuelle c'est une question qui me travaille beaucoup c'est qui est-ce que je pourrais être qu'est-ce que je pourrais accomplir si vraiment j'y allais si vraiment je prenais la direction des choses qui me passionnent en suivant ce désir parce que pour moi le truc qui est clé dedans c'est le désir qu'est-ce que je pourrais faire qui est-ce que je pourrais être quelle vie est-ce que je pourrais vivre ces questions me hantent depuis plusieurs années parce que il y a un truc en moi et je vais reparler du chuchotement et peut-être que ça vous parlera qui me dit il y a un truc qu'à faire là tu donnes pas tout pourquoi le pourquoi il est très simple la réponse au pourquoi c'est très souvent des peurs alors des peurs qu'on masque de plein de manières différentes mais très souvent c'est ça donc pour moi dépasser la médiocrité c'est aussi apprendre à dépasser ses peurs ou apprendre à les traverser peut-être que c'est le meilleur peut-être que c'est un meilleur mot d'ailleurs j'ai envie de dire que moi je vais encore plus loin que ça j'apprends à danser avec mes peurs j'ai peur à chaque podcast que je fais je ressens de l'anxiété vous n'imaginez pas le travail que c'est vraiment vous n'imaginez pas parce que la plupart du temps je suis tout seul à le faire ce travail me trimballer dans du matériel d'un endroit à l'autre avec deux gros sacs énormes qui pèsent très lourd monter démonter inviter les gens organiser la logistique faire le montage du podcast des extraits c'est un travail énorme et très souvent effectivement je j'ai du stress je crois que j'ai appris à danser avec ce stress c'est-à-dire que c'est ma compagne de voyage elle est toujours là avec moi j'ai accepté qu'elle serait toujours là stress c'est une autre manière de dire peur peur de plein de choses ok bah j'accepte c'est ma compagne de voyage ok elle sera toujours là et bien on va danser ensemble je l'amène partout mais c'est pas elle qui va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire parce que j'y vais et voilà ce que j'ai à dire sur la médiocrité je vais en rester là mais ouais je trouve que c'est dommage de pas aller au bout de son potentiel de pas déployer son potentiel dans le monde on a tous à mon avis un truc particulier à apporter et on devrait s'entourer de personnes qui nous aident justement à déployer ce potentiel question suivante as-tu trouvé une femme qui peut potentiellement faire de toi un père de famille M.G.Toukot a.k.a. Gislain c'est une question intéressante déjà intéressante dans la formulation une femme qui peut potentiellement faire de toi un père de famille alors déjà je vais répondre en disant que moi j'ai envie un jour d'avoir une famille ouais est-ce que j'ai trouvé une femme qui peut faire de moi un père de famille je pense que c'est pas à une femme de faire de moi un père de famille il y a deux manières dont je pourrais interpréter la question je vais prendre cette première manière déjà je pense que c'est pas une femme de faire de moi ce genre d'homme c'est à moi d'être l'homme qui a les épaules pour être un père de famille déjà et qui se comporte comme un homme qui pourrait assumer cette responsabilité pendant longtemps disons que j'étais dans une phase de mon développement où je ne pensais pas à ça maintenant j'arrive à un âge où je pense à ça et où je commence à avoir cette envie naissante donc en fait moi je prends le truc à l'inverse pour moi c'est à moi de devenir cet homme et là quand je suis cet homme et bien je peux rencontrer cette femme et faire ce projet donc c'est ça vient de l'intérieur pour moi encore une fois ça ne vient pas de l'extérieur et c'est pas une femme de faire un homme de la même manière que c'est pas un homme de faire une femme donc ça c'est très important cette individualité cette maturité cet ancrage je trouve que mettre notre ancrage à l'extérieur de nous c'est quelque chose de dangereux donc ça c'est la première chose deuxième chose si je prends une deuxième interprétation de cette question ça pourrait être est-ce que j'ai rencontré une femme avec qui j'aurais pu créer une famille bah la réponse c'est oui j'en ai rencontré plusieurs même simplement moi j'étais pas prêt c'est pas ce que je voulais à l'époque la relation n'a pas fonctionné peut-être qu'il n'y avait pas de compatibilité mais oui j'ai connu ce genre de femme qui voulait faire un projet familial qui seront un jour je pense de très bonne mère et c'est tout ce que je leur souhaite c'est juste que c'était ni le bon moment ni les bonnes personnes voilà donc là je pense que j'ai fait le tour de la question question suivante Swafia le dark side de la clairvoyance pour l'interrogation c'est quoi le dark side de la clairvoyance déjà en essayant de définir ce que c'est que la clairvoyance je dirais que quelqu'un de clairvoyance c'est quelqu'un qui a une très forte intuition qui est capable de lire assez facilement les gens et parfois même d'anticiper des événements alors c'est quoi le dark side de la clairvoyance je pense que le dark side de la clairvoyance c'est tout ce qui tourne autour du pouvoir prendre pouvoir essayer de prendre du pouvoir sur les autres essayer de reprendre essayer de prendre l'ascendant sur les autres en utilisant cette sensibilité cette intuition très développée qui permet de comprendre quels sont les points forts les points faibles de l'autre quels sont ses désirs les plus profonds quels sont ses complexes et je crois que je crois que c'est ça le dark side de la clairvoyance une autre manière de prolonger cette idée c'est de dire que parfois prendre l'ascendant sur l'autre ou prendre du pouvoir sur l'autre ça peut se faire de manière très déguisée ça peut se faire de manière très bienveillante d'accord mais rendre l'autre dépendant de soi par exemple rendre l'autre dépendant de certains conseils en nous donnant un petit peu mais pas trop pour que la personne revienne ou en étant là pour prendre l'ascendant quand l'autre ne va pas bien pour le tyranniser tout ce genre de choses pour moi c'est le dark side de la clairvoyance c'est à dire que tout ce qui tourne autour du pouvoir d'essayer de prendre pouvoir sur l'autre d'essayer de prendre ouais une forme d'emprise et ça peut aller beaucoup plus loin ça peut aller jusqu'à essayer de détruire l'autre donc effectivement alors je ne me définis pas comme quelqu'un de clairvoyant je dis simplement personnellement que j'ai une intuition très développée mais je dois avouer que je ressens très fortement cette possibilité d'exercer mon pouvoir sur d'autres personnes et ça j'avoue que c'est quelque chose qui me fait très peur parce que je n'ai pas envie d'entrer là-dedans alors je ne dis pas que je ne le fais pas parfois dans ma vie personne n'est parfait et moi non plus mais c'est un truc qui me ouais c'est un truc qui m'habite effectivement donc voilà pour moi c'est ça le dark side de la clairvoyance ses envies de pouvoir la suite question de Mathilde comment ta famille réagit par rapport à tes expériences spirituelles et chamaniques très intéressant alors je vais répondre très simplement en disant que je n'en ai pas parlé avec ma famille parce qu'il y a un très grand respect c'est-à-dire que j'ai une famille qui est religieuse donc je n'entre pas dans cette discussion avec ma famille par contre j'adore parler de spiritualité avec ma famille y compris religion parce que la religion fait partie de la spiritualité il faut le rappeler donc ça c'est un premier élément de réponse donc je n'en parle pas nous n'avons pas eu cette conversation et c'est pas nécessaire pour moi il n'y a pas d'intérêt c'est des expériences qui sont assez personnelles et je ne vais pas aller en discuter je ne vais pas aller en discuter avec des gens qui ont une conception différente et voilà mon chemin est ce qu'il est il n'est pas meilleur que celui d'un autre c'est juste le chemin de quelqu'un qui cherche point je ne suis pas arrivé j'ai rien trouvé je suis juste en train de trouver moi et de l'exprimer ce qui est le thème de cette vidéo donc ça c'est le premier truc que je voulais dire le deuxième truc que je voulais dire et pour moi c'est le plus important c'est qu'en fait moi j'ai énormément de chance mais vraiment énormément de gratitude pour ça d'avoir une famille aimante c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement d'amour dans ma famille et j'ai grandi avec tellement d'amour que ça dépasse tout ça dépasse tous les clivages qu'on pourrait avoir ça dépasse le fait que certaines choses que je pourrais dire ou même dans ma manière d'être qui sont un petit peu décalées originales qui pourraient mettre certains membres de ma famille mal à l'aise et c'est le cas parfois bah en fait c'est jamais vraiment le sujet parce qu'il y a tellement d'amour qu'il n'y a pas même si le jugement peut être là d'un côté comme de l'autre je suis capable d'être très jugeant et très dur dans mes paroles aussi mais en fait il y a toujours cette fondation d'amour qui fait que on arrive toujours à revenir à l'essentiel donc pour ça j'ai énormément de gratitude et je voulais répondre aussi ça à cette question parce que c'est le plus important en fait c'est l'amour qui prime chez nous et pour ça j'ai j'ai beaucoup de chance pour ça j'ai beaucoup de chance autre question de Sofia que penses-tu du besoin de reconnaissance c'est marrant parce que c'est une conversation que j'avais avec une autre personne qui fait des podcasts je crois que je lui avais dit pourquoi est-ce que tu penses qu'on a autant besoin de prendre la lumière et cette personne m'avait répondu parce qu'on n'était pas suffisamment écouté étant enfant et c'est exactement ça j'ai un grand besoin de reconnaissance j'ai un grand besoin de reconnaissance ça fait partie de mon ego le fait de reconnaître ça ça me permet de le caler d'une manière saine en disant ok Mourad fais pas genre t'as pas ce besoin de reconnaissance t'as ce besoin de reconnaissance ok qu'est-ce que t'en fais bah tiens j'ai envie de faire un truc où je vais un petit peu briller je fais des podcasts ok super et ce qui est marrant c'est que là je l'ai placé de manière saine et c'est un moteur qui me fait avancer je suis plus en train de repousser ce truc en me disant non je suis pas comme ça etc si je suis comme ça pourquoi ça devrait être un problème c'est pas un problème si je le trouve comme ça si je le pose comme ça maintenant si je fais le mec qui dit j'ai pas un besoin de reconnaissance alors que en fait si mais du coup je le refile je le repose dans la trappe dont je vous ai parlé tout à l'heure mon ombre donc je refoule cette partie de ma personnalité bah peut-être qu'à ce moment-là je pourrais être quelqu'un qui qui attend qu'on me félicite qui attend qu'on me propose de devenir celui qui parle de devenir celui qui d'avoir une promotion à mon travail par exemple peut-être que j'attendrai que ça vienne de l'extérieur si je l'assumais pas et peut-être que je vivrais dans une frustration et que je deviendrais quelqu'un de passif-agressif cynique etc etc je pense que vous voyez où je veux en venir donc pour moi le besoin de reconnaissance il faut simplement le reconnaître en soi déjà c'est marrant parce que reconnaissance reconnais que t'as un besoin de reconnaissance une fois que tu l'as reconnu assume-le aime-le ok qu'est-ce que tu fais maintenant ensuite l'autre truc c'est comprendre d'où ça vient pourquoi ce besoin de reconnaissance et je parlais tout à l'heure d'une blessure en fait c'est la blessure d'un enfant qui n'est pas suffisamment écouté ou qui n'arrive pas à se faire entendre donc je regarde ça en face mais encore une fois c'est par les blessures que la lumière entre peut-être que sans cette blessure et bien on n'aurait pas eu certains chanteurs on n'aurait pas eu certains je sais pas moi cinéastes certains peintres voilà donc au final peut-être que c'est pas plus mal question suivante raconte-nous ton cheminement de qui tu étais jusqu'à aujourd'hui question de Rumi je peux pas répondre à cette question parce que ça serait trop long je vais répondre très rapidement et ensuite je vais dire autre chose très rapidement je suis quelqu'un qui s'est toujours posé des questions sur le sens de la vie et sur qui je suis vraiment et ça c'est le fil rouge de mon chemin le chemin m'amène où je suis aujourd'hui devant vous et vers les choses que je vais commencer à faire cette année qui sont importantes en tout cas qui me plaisent et voilà c'est tout ce que j'ai à répondre pour aujourd'hui parce que raconter mon histoire c'est trop long par contre l'idée que j'ai c'est qu'un de ces quatre j'aimerais bien inviter une ou deux personnes peut-être des auditeurs pour raconter mon histoire pour vous laisser m'interviewer donc ça ça peut être carrément cool mais ouais ça prendrait du temps ça prendrait du temps donc on passe à la suite et je vous fais des teasing mais j'aime bien faire des teasing c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et le livre qui t'a le plus marqué en 2023 alors peut-être que ça va te surprendre mais je pleure très régulièrement mais ce ne sont pas des larmes de tristesse quand je parle de ma routine du matin où je vais faire mon sport etc ça m'arrive régulièrement d'avoir des larmes parce que le matin en particulier il y a moins de filtres il y a moins de résistance je pense donc je vais plus facilement être connecté à ma sensibilité là où il y a d'autres moments où je suis capable de mettre mon armure là en général je n'ai pas mis mon armure je sais de quoi tu parles je sais que tu sais de quoi je parle quand je parle d'armure mais ouais ça m'arrive très régulièrement en réalité et encore une fois ce n'est pas des larmes de tristesse la plupart du temps c'est ça qui est intéressant ça peut être de l'inspiration de la détermination ça peut être d'être touché effectivement mais voilà donc la dernière fois ça devait être je pense il y a trois jours dans un moment de gratitude profonde ouais donc il y a ça le livre qui m'a le plus marqué ça ne va pas vous surprendre c'est un livre de Carl Jung c'est le livre rouge que j'ai commencé à lire au mois de décembre j'ai trouvé des réflexions dedans en fait qui sont des réflexions existentielles qui me traversent et j'ai j'ai ressenti beaucoup de gratitude que que quelqu'un ose poser ce genre de questionnement à l'écrit et raconter ce genre d'expérience donc il faut s'accrocher pour lire Jung honnêtement c'est pas facile du tout mais si vous avez le courage et la curiosité allez-y ça vaut le coup donc le livre rouge c'est le dernier livre qui m'a qui m'a le plus plu quelle étude as-tu fait question de Paul Paul moi j'ai eu un chemin scolaire et universitaire un peu chaotique j'ai fait deux ans de droit j'ai arrêté après alors bac S d'abord ensuite deux ans de droit j'ai arrêté en deuxième année parce que j'arrivais pas à me projeter en fait dans 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 le droit ça me disait vraiment rien première année je m'en sortais très bien deuxième année j'arrête assez rapidement et là je commence à me poser des questions sur mon avenir je savais pas du tout ce que je voulais faire à l'époque mais je savais que j'avais envie de partir à l'étranger donc je suis allé faire une licence de langue LEA et j'ai passé la troisième année en Australie troisième année en Australie donc une année d'échange j'ai une année surtout pour me rencontrer et me trouver qui m'a fait beaucoup de bien ça a été une bouffée d'air frais si je sais pas quel âge t'as à Paul mais si t'as l'occasion de vivre ou d'étudier à l'étranger fonce même de travailler à l'étranger c'est vraiment un accélérateur en termes de développement personnel je trouve à n'importe quel âge mais encore plus quand on a la vingtaine et qu'on est en train de se chercher je suis revenu en France j'ai fait un master pour être prof de français à l'étranger parce que je voulais repartir voyager j'ai arrêté très rapidement parce que je m'ennuyais j'ai créé une entreprise à l'époque je vendais des jouets de collection sur internet et je me suis éclaté ça a été l'embryon de mon vrai business en ligne que j'ai démarré plus tard et j'ai fini par faire un master en marketing digital et ensuite je suis devenu copywriter donc c'est ça le boulot que je fais encore c'est-à-dire copywriter c'est quelqu'un qui écrit des pubs pour les pages de vente pour des scripts vidéo pour toutes les personnes qui vendent des choses sur internet donc dans ce travail ce qui est marrant c'est que ce travail je l'ai trouvé dans une soirée je raconterai l'occasion d'un de ces quatre mais c'est pas du tout un truc traditionnel donc voilà pour mon chemin sur les études question suivante peut-on faire une erreur et par conséquent rater sa destinée ? question de Blue Tokyo je pense pas qu'on puisse faire une erreur et rater sa destinée je pense pas qu'on puisse réussir ou rater sa destinée je pense que cette destinée elle vient nous chercher et elle est très patiente et elle vient en fait elle s'impose à nous pour moi la destinée s'impose à nous par définition donc on ne peut pas la rater par contre je pense que c'est possible de ne pas avoir le courage de réaliser une belle destinée et je vais m'arrêter là pour cette question question de Sitka qu'est-ce qui pour toi est essentiel voire fondamental dans la vie ? je pense que pour moi ce qui est essentiel c'est de créer ton propre chemin écrire ta propre histoire ce qui est essentiel c'est ça c'est la question suivante c'est quelle histoire est-ce que tu as envie d'écrire ? quelle histoire est-ce que toi tu as envie d'écrire ? trouver une réponse à cette question qui n'est pas facile du tout qui peut changer avec le temps il peut y avoir plusieurs réponses mais d'écrire cette histoire pour moi c'est ça qui est fondamental et cette histoire c'est ton histoire c'est celle que toi tu as envie d'écrire pas celle qu'on t'impose celle qu'on te propose alors ce qui est intéressant c'est quand le destin vient te chercher et ça revient à la question d'avant et je vais vous en parler dans quelques minutes vous allez comprendre pourquoi parce que parfois le destin vient te proposer quelque chose et tu vas regarder ça parfois et tu vas dire ouais en fait ça c'est une histoire qui m'intéresse alors c'est une surprise je ne m'y attendais pas mais c'est une histoire qui m'intéresse est-ce que tu y vas ou est-ce que tu n'y vas pas ? quelle histoire est-ce que tu as envie d'écrire ? question suivante c'est un commentaire Charlotte merci pour le podcast merci pour les podcasts inspirants merci à toi Charlotte merci à tous pour vos messages commentaires like merci à ceux qui suivent sur Youtube Spotify franchement ne vous retenez pas de liker de dire ce que vous pensez de commenter d'envoyer des messages c'est pour moi toujours un plaisir et ça me fait toujours chaud au cœur de voir que ça sert aux autres aussi donc merci à toi Charlotte et merci à vous tous Swafia le syndrome de l'imposteur qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le syndrome de l'imposteur moi je pense que c'est très sain le syndrome de l'imposteur j'aurais plus tendance à me méfier de quelqu'un qui ne ressent pas le syndrome de l'imposteur avant de faire quelque chose de nouveau donc je pense que c'est très sain de le ressentir mais je pense qu'il ne faut pas être limité par le syndrome de l'imposteur moi j'en ai un petit peu parlé au début c'est un truc que je ressens carrément c'est un truc qui fait que je préfère prendre mon temps voilà pour moi le syndrome de l'imposteur ça ne veut pas dire ne le fais pas ou prétends être qui tu n'es pas pour moi le syndrome de l'imposteur c'est aussi comme je disais tout à l'heure la peur m'accompagne le syndrome de l'imposteur m'accompagne c'est très bien on y va étape par étape est-ce que je peux faire un petit pas est-ce que je peux aller le titiller ce syndrome de l'imposteur est-ce que je suis obligé d'accepter ce qu'il me propose est-ce qu'il a forcément raison peut-être que le syndrome de l'imposteur cette voix peut-être qu'elle a tort allons vérifier ah ouais tu me dis que je ne suis pas capable de faire ça que je ne suis pas à la hauteur que les autres sont meilleurs que moi que je n'ai pas fait ceci que je n'ai pas fait cela que je n'y arriverai jamais que ça va être une catastrophe que je vais me ridiculiser ah ouais c'est ce que tu penses ok d'accord vas-y j'y vais on va voir si tu as raison titiller un petit peu ce truc là c'est vraiment l'image que j'ai c'est vivre à la lisière de mes peurs être toujours à la limite et aller chercher plus loin alors je ne suis pas obligé de traverser le truc complètement je peux pousser un petit peu plus chaque fois et pour moi c'est ça qui permet de construire de conquérir pardon le syndrome de l'imposteur à condition bien entendu d'avoir envie on revient à ce désir est-ce que j'ai envie de le faire oui j'ai envie de le faire mais ça me fait peur ok mais est-ce que la peur est pas justement est-ce que la peur c'est pas la boussole est-ce que c'est pas la peur ne montre pas la direction où il faut aller parce qu'il n'y a pas une évolution fondamentale qui nous attend justement à l'endroit où sont nos peurs donc voilà pour les pour les questions je vais m'arrêter là pour aujourd'hui c'est déjà pas mal j'ai quelques trucs à vous annoncer alors on y va j'ai trois choses à annoncer aujourd'hui trois surprises la première chose c'est que je vais commencer à faire des accompagnements individuels d'ailleurs je vais corriger cette affirmation j'ai commencé à faire des accompagnements individuels parce que vous avez été plusieurs à me contacter en me disant est-ce que tu le fais et j'ai dit non pendant longtemps et j'ai commencé à dire oui récemment donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser d'avoir une conversation individuelle avec moi alors ce n'est pas en présentiel pour l'instant c'est sur internet et bien n'hésitez pas à me contacter sur instagram ou m'envoyer un mail mourad.tela barobasgmail.com on peut discuter de ça si vous considérez que certaines de mes perspectives pourraient vous aider et bien ce sera avec plaisir d'échanger avec vous voilà donc n'hésitez pas à me contacter pour ça deuxième chose oser être soi le courage d'être soi ça va être le thème du livre que je vais écrire d'ici la fin de l'année parce que oui j'avais annoncé que j'écrirai un livre ceux qui ne sont pas ceux qui ne me suivent pas sur instagram et qui écoutent sur youtube spotify deezer ou autre peut-être que vous avez raté ça mais effectivement j'avais annoncé que j'écrirai mon premier livre cette année alors il y a un recueil de poésie qui va sortir mais il va y avoir ce livre et ce sera sur ce thème donc je l'annonce ici et maintenant et on y va crescendo parce que troisième et dernière surprise il va y avoir un atelier sur le fait d'oser être soi cet atelier aura lieu au mois d'avril cet atelier sera sur Paris en très petit comité donc les places seront très limitées et ce sera avec une personne qui est venue dans le podcast que vous avez beaucoup apprécié et moi aussi d'ailleurs qui a énormément à offrir et qui m'a proposé de faire ce truc là donc j'ai dit ok on se lance je vais vous en parler très bientôt c'est un teasing mais sachez que les informations seront partagées très bientôt encore une fois les places seront limitées donc à partir du moment où on annoncera l'ouverture il faudra être très réactif si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter voilà voilà pour aujourd'hui et voilà pour les surprises donc je vous dis à très bientôt je suis pressé de partager ces conversations avec vous en présentiel ou pas en individuel en podcast c'est des trucs que j'aurais pas imaginé quand j'ai commencé ce truc là mais c'est des trucs qui viennent me chercher alors pourquoi pas on revient un petit peu à cette idée de le destin se présente à toi le destin vient taper à ta porte ce destin en tout cas ces trucs là ces trucs si je suis complètement honnête qui me sont chuchotés par cette petite voix à l'intérieur de moi depuis très longtemps donc la question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce que cette petite voix vous chuchote qu'est-ce que cette petite voix te chuchote et ça fait combien de temps que tu l'écoutes ou pas parce que si vous saviez ça fait combien de temps que je pense à faire des podcasts ça se compte en années alors je me suis lancé je suis content il y a encore des trucs à faire et donc quelle histoire est-ce que t'as envie d'écrire si tu as apprécié ce podcast en solo et bien laisse-moi un commentaire mets un like abonne-toi si t'es pas abonné d'ailleurs si t'es pas abonné et que t'as écouté plusieurs podcasts sache que tu es un ou une criminel de qu'abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et j'ai encore beaucoup de choses à partager et merci voilà merci surtout